Salut, moi c'est Dylan, et il y a quelques temps j'ai décidé d'aménager ma Peugeot 308 pour découvrir les joueurs de la van life. Je te laisse découvrir l'aventure dans laquelle on se lancer. Pour la fin de notre autre trip, on a choisi de se diriger vers la mer et le soleil. On prend donc la route en direction de Piran, une petite ville côtière se trouve dans le sud-ouest du pays, à quelques kilomètres de la Croatie. En arrivant, nous ne sommes pas déçus de la charmante ville sur laquelle on tombe. Avec ses ruelles pavées, son architecture vénitienne et son petit port de pêche, Piran est sans doute une des plus belles villes du littoral slovéne. Nous sommes actuellement à Piran, ville côtière. Après ce début de voyage assez physique, on a décidé de se prendre quelques petites vraies vacances pour se reposer. Donc voilà, enjoy ! Je filme aussi quand tu galères à le mettre en place. Là je cherche les satellites. Bon, pour la petite histoire, je vis ça depuis une semaine. Je l'attends, je l'attends et je l'attends. Placer son drone, trouver le meilleur endroit. Voilà, je passe mes vacances à attendre. T'es prête ? Il est prêt, je dois être au taquet là. Piran c'est un peu la ville un peu plus touristique où il y a pas mal de monde durant l'été. Au départ, on cherchait plutôt à éviter les zones de ce genre. Maintenant, on a bien kiffé la vie nocturne là-bas. Si tu veux t'y rentre, je te conseille de laisser ton véhicule dans un des parkings payants en périphérie de la ville car elle est entièrement piétonne. Constituée de 18 000 habitants pour seulement 46 km², tu peux tout faire à pied. Et alors qu'on s'apprêtait à quitter Piran, une idée nous est passée par la tête. Tu te souviens de l'endroit magnifique où on s'est rendu dans la dernière vidéo ? Et ben on s'apprêtait à faire une connerie en l'air avec ce beau petit refuge. Pour le tatou. Elle m'a dit qu'il est possible de le faire aujourd'hui. C'est sur l'angle et c'est très très petit, comme 2 cm. C'est bon, merci, un bon jour. Au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller se faire tatouer sur l'angle. Comment ? On a donc pris la route vers Ljubljana, la capitale slovéenne mais qui sera également notre dernière étape. Là-bas, on a fait un tout droit au salon de tatouage. On a fait la rencontre de Maya qui a su écouter nos besoins à millimètre près. Et en vrai, elle a été plus que sympa et super accueillante parce qu'on était un peu stressé ne sachant pas trop où on mettait les pieds. C'est très important pour nous. T'es sûrement en train de te demander ce qu'on a bien pu se faire tatouer. En fait, c'est rien de plus que la forme du toit du bivac post-couteau. Ce petit refuge qu'on n'oubliera jamais et qu'on a eu tant de mal à atteindre. Au-delà du souvenir qu'on gardera vite cette expérience, cette petite ligne en zig-zag, c'est un peu la droite de notre vie dans laquelle il y a des hauts et des bas. Et c'est aussi le symbole que quand t'arrives à surmonter les périodes compliquées, comme quand on s'est perdu dans cette montagne et qu'on a échoué notre ascension, et bien il y a des choses incroyables qui t'arrivent après. T'es contente ? T'es contente ? Voilà, cette idée folle s'arrête là. On a ensuite profité d'une dernière soirée et a arboré les petits quoi-sapas de Lubiana et honnêtement, on ne prenait pas plus de plaisir que ça à traîner en ville. Elle est assez petite, en une soirée tu auras fait le tour, et crois-moi, c'est loin d'être la plus belle chose à faire en Slovénie. Encore devant la glace. Le lendemain, on a pris la décision de rentrer car on avait bien fait le tour de la Slovénie. Et surtout, on avait rempli nos objectifs. En tout cas, si ça t'intéresse, je te mets en description une carte avec tous les endroits qu'on a visités. Je t'invite également à liker la vidéo, ainsi qu'à suivre la chaîne, car on n'est pas au bout de nos idées et d'autres projets vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada